Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Si vous lisez de temps en temps le journal l'Alsace, peut-être que le nom de Frédéric Mechler vous dit quelque chose. Elle est journaliste et elle vient d'avoir le prix 2018 du club de la presse. En plus du journalisme, elle écrit des livres. Son dernier en date parle de l'histoire vraie d'un jeune afghan qui a cheminé depuis Kaboul jusqu'à Mulhouse. Et c'est ensemble qu'ils sont allés présenter ce livre à des jeunes collégiens. On regarde. Aujourd'hui, le collège Léon Gambetta de Rydisheim reçoit une invitée de marque. C'est Frédéric Mechler, journaliste depuis près de 30 ans à la rédaction muleusienne du journal l'Alsace. Mais elle n'est pas venue seule. Bonjour à tous. Donc on est venu pour vous rencontrer parce que vous avez pu découvrir... Devant les élèves de 3e, elle présente ce livre, le parcours d'un jeune afghan qui a fui Kaboul pour arriver à Mulhouse. C'est l'histoire d'Abdoul Malik Faizi que j'ai rencontrée en 2012. Et on a fait ce livre ensemble. Et donc, comme je l'explique aux élèves, quand on écrit un article dans le journal, ça a un caractère très éphémère. On sait qu'il y a des gens qui le lisent ou pas. Et après, il disparaît. Il part au vieux papier. Et le fait d'avoir pu écrire un livre avec cette histoire, ça a permis d'ancrer cette histoire dans la durée. Et moi, mon objectif, si des histoires comme ça pouvaient être partagées par plus de gens, je pense qu'on pourrait trouver d'autres réponses que celles qui sont apportées actuellement à ce traitement de la question des réfugiés, des mineurs isolés qui arrivent ici et qui sont démunis, qui ont besoin d'accompagnement. C'est notamment pour cet engagement qu'elle s'est vue décerner en janvier dernier le prix 2018 du Club de la Presse de Strasbourg. Pour autant, elle continue d'intervenir régulièrement auprès de jeunes. Ce que je trouvais très intéressant, c'était son engagement en tant que française, en tant que citoyenne, et de montrer que nous, en tant que Français, en tant que citoyens, et nos élèves, sommes des futurs citoyens, comment est-ce qu'on peut s'impliquer dans l'intégration des migrants. Qu'est-ce que j'ai éprouvé comme sentiment ? Et l'implication de la journaliste touche également les élèves. J'ai lu le livre et je trouve vraiment que c'est quelque chose de très bien fait, très bien construit, et franchement, ça m'a beaucoup plu. Et je pense qu'elle s'est investi vraiment très, très beaucoup dans son travail et que c'est vraiment quelque chose de bien, ce qui est rendu à la fin. Elle s'est développé ses arguments et on voit qu'elle sait ce qu'elle dit. Et donc, oui, c'est quelqu'un qui sait transmettre les émotions, car on ressent quelque chose quand elle parle. Je suis arrivé neuf mois après en France. Abdoul Malik Faizi a fait confiance à Frédéric Mechler en lui livrant le récit de son voyage. Entre eux, un lien fort est né. C'est que quand j'avais besoin, dans des moments très difficiles, elle est à mes côtés, mais aujourd'hui, quand j'ai une bonne nouvelle, je l'appelle tout de suite parce que ça me fait plaisir aussi de partager. Donc c'est plus qu'une amie. L'illustrateur de presse Berbose, lui aussi, connaît bien Frédéric Mechler. Elle a besoin de se sentir concernée par leur histoire et c'est cette histoire-là qu'elle a envie de restituer. C'est toujours un investissement de sa part. Ce n'est pas du tout un journalisme dégagé. Alors elle a fait, sur le livre que j'ai illustré, tout un travail de recherche, vraiment d'enquête quasi-policière qui demande une rigueur et qu'elle a. Mais il n'empêche que sinon, dans tous les cas, elle est toujours en empathie et très concernée. Ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier et je ne m'ennuie pas du tout. J'ai toujours autant de plaisir à faire ce travail parce que, y compris dans une petite ville comme Mulhouse, on peut faire des rencontres vraiment passionnantes et raconter la vie des habitants et voir les choses qui se construisent ensemble et aussi parfois parler des difficultés de cette ville. Je pense que c'est un sujet inépuisable. Je pense que toute une vie ne suffirait pas à faire le tour de la question. Il reste donc à Frédéric de nombreux articles à réaliser pour dévoiler aux lecteurs toutes les aspérités de Mulhouse et de ses habitants. Des articles qu'on peut lire tous les jours dans le journal L'Alsace. On va retrouver maintenant quelqu'un qui a fait lui aussi un long voyage. C'est un prêtre égyptien qui s'appelle William Sidom. Il a été invité quelques jours en Alsace par le CCFD, c'est le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Chaque année, ils invitent une personnalité qui oeuvre dans son pays pour le développement. On regarde. C'est quoi le jeunesse, ça, du coup ? C'est beau, c'est bon. Le bâtiment, il est beau. Il nous fait visiter ce bâtiment qui est tout neuf. Oui, oui, tout neuf. Ce bâtiment, c'est l'espace Roger Zimmermann de Wittenheim. Et c'est aussi l'une des étapes du séjour en Alsace de William Sidom. Pour ce prêtre jésuite venu d'Égypte, ce lieu est un modèle. Je suis très heureux de voir que le commune ici et la famille et les artistes, Julien, Ramunch et autres, ensemble, réfléchissent ensemble pour faire quelque chose de convenable pour les enfants. Ça, c'est une chose que j'aime beaucoup. Et donc, à partir de là, je souhaite que dans mon pays, en Égypte, on puisse arriver à ça. Il est le fondateur de l'association El Nada. Depuis 20 ans, son objectif est de permettre à des jeunes de toute confession de s'épanouir, s'interroger et de s'intégrer à travers le théâtre et le cinéma notamment. Je trouve ça chouette, en fait, justement que les prêtres s'engagent aux côtés des gens et soient présents. J'ai plutôt cette vision de l'Église. C'est plutôt ce qui me fait adhérer. Voilà, je trouve ça fort et bien. Ça redonne un coup de foi. Père William est ici suite à l'invitation du CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement. L'association anime le temps de carême à travers ce type de rencontre. On a cherché un certain nombre de partenaires dans ce sens-là parce qu'on voulait mettre l'accent chez nous sur la richesse de nos différences. Parce qu'on se rend bien compte que dans le débat, l'étranger fait d'abord peur. Tout ce qui est différent fait d'abord peur. Et donc, en apprenant à aller les uns vers les autres, en faisant l'effort d'essayer de comprendre l'autre, de mettre à sa place, on arrive à se rendre compte qu'on peut apprendre les uns des autres. Autre visite au programme, les archives de Mulhouse. Mulhouse, Dornac et Boursquillère, évidemment, mais c'est Mulhouse. Et ça parle de quoi ? Alors ce serait quoi ? Donc, c'est un document qui règle un conflit entre les bourgeois de Mulhouse, donc les habitants de la ville à l'époque, et les chevaliers teutoniques au sujet de l'utilisation d'un moulin à la porte de balle. C'est l'occasion pour Père William de dresser le bilan de ces quatre derniers jours. Il y a trois ou quatre endroits où j'ai pu établir une discussion et un rapport en essayant de demander vraiment de faire une sorte de partenariat, surtout en ce qui concerne le théâtre, les jeunes, et le cinéma. Donc, c'est un espace de liberté dans votre pays démocratique que nous voudrions nous enrichir en créant des rapports avec des échanges qui pourraient se poursuivre plus tard, j'espère. Avant de retourner au Caire, Père William est attendu dès demain par les bénévoles du CCFD de Lorraine. Il repart plein de souvenirs et fort de l'histoire de 13 Alsaciens qui ont marqué la région. On va découvrir un autre pays maintenant, c'est la Syrie. Assem Hamshou est un photographe syrien. Il est venu ici en Alsace pour inaugurer une exposition consacrée aux réfugiés syriens dans les camps au Liban. Et ça se passe ici. Vous me suivez ? Dans les couloirs de la maison diocésaine Saint-Pierre à Strasbourg, des visages habillent les murs. Aujourd'hui, c'est le début de l'exposition Les lieux du temps zéro du photographe syrien Assem Hamshou. Elle retrace la vie quotidienne des réfugiés syriens dans les camps au Liban. Assem débute en 2011 sa carrière de photographe documentait le commencement de la révolution de Damas. Après avoir été fait prisonnier puis avoir fui sa terre natale, il s'est installé en France en tant que réfugié. En fait, ce qui se passe en Syrie est un grand drame. Le drame du 21e siècle. Le drame du monde. Aujourd'hui, il se passe des choses affreuses, terribles. Et il faut que nous, en tant que Syriens, qu'on montre au monde entier ce qu'il s'y passe réellement. Je suis photographe, c'est ce que je sais faire. Donc, je me suis dit qu'il faut que je m'investisse pleinement dedans pour montrer au monde ce qu'il s'y passe. J'étais parti au début pour soutenir l'éducation des enfants là-bas, mais j'ai découvert les conditions sanitaires horribles, ce que les gens endurent dans ces lieux, surtout les enfants. Et je me suis dit qu'il fallait que je montre cela au monde entier. Ces photos compilent la vie de 12 cancériens au Liban entre 2013 et 2016. Des lieux figés dans le temps où l'on ne voit pratiquement que des femmes et des enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Lors de ces deux ans de vie dans ces camps, ce photographe s'est fortement impliqué dans l'espoir de leur donner un avenir meilleur. J'ai fait une petite tente où j'ai essayé de leur apprendre des petites choses. Puis après, on a pensé à faire une école, mais il fallait beaucoup de moyens. Ce n'était pas une chose facile à faire. Le projet commençait à prendre forme. On ne pouvait pas fermer les yeux sur ce qui arrivait à cette population. Ces enfants sont la responsabilité du monde entier. Si on ne fait rien pour ces enfants, si on ne les soutient pas, ils peuvent être utilisés par n'importe qui pour faire n'importe quoi, comme être utilisés comme terroristes et devenir des extrémistes. C'est notre responsabilité. C'est à nous de les éduquer et de les soutenir sur place. Hassem étant maintenant en France, il propose quant à lui une sensibilisation à cette cause. Une action qui semble porter ses fruits. Je les trouve très touchantes, vraiment particulièrement parce qu'il y a des regards d'enfants où on voit encore toute l'innocence du monde malgré tout ce qu'on sait ce qu'ils vivent. Pour moi de Rossmann, il y a beaucoup de monde qui ne sait rien de ce qui se passe en Syrie. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est juste une histoire de guerre civile et ce n'est pas tout à fait ça. C'est plus compliqué que ça. C'est à mon sens un témoignage indispensable de quelqu'un qui a été au plus près de ces populations et qui connaît tant leur quotidien que leurs préoccupations et leurs rêves d'avenir. Alors sachez que cette exposition est visible ici aux 27 Rue des Juifs jusqu'au 20 avril. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501